Voilà, donc nous sommes ravis ce soir dans le cadre du festival Les maths dans tous leurs états d'accueillir Clément Cyr du laboratoire de physique théorique de Toulouse, qui est aussi au CNRS et qui fait de nombreux exposés de mathématiques en fait, bien que physiciens et magiciens et qui va nous parler ce soir de physique de la société et de comprendre l'émergence de phénomènes collectifs dans les groupes animaux. Clément, c'est à toi. Je te remercie Xavier. Donc bonjour à tous et puis désolé de ne pas être en live avec vous, avec cette Covid-là qui nous embête tous. Donc je vais vous faire un exposé en deux parties. Dans la première partie, qui va durer une quinzaine, 15-20 minutes, je vais vous parler un petit peu de cette physique de la société et du fait qu'aujourd'hui, on peut comprendre les comportements de groupes animaux et même humains, notamment par les outils mathématiques de la physique théorique. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de théorie des jeux, puis on jouera. Alors la théorie des jeux, ce n'est pas la théorie des jeux genre jeux de société ou jeux d'échecs, c'est la théorie de la décision, d'essayer de traduire dans le langage mathématique les décisions qu'on prend dans la vie de tous les jours. Et puis donc, on fera quelques jeux pour illustrer un petit peu la complexité des phénomènes de décision chez nous, chez les humains. Alors la physique de la société, en fait, ça va étudier le comportement en groupe de groupes animaux. Donc là, vous avez l'exemple des poissons et je vais m'attarder un petit peu sur les poissons qui vivent en banc. Mais vous avez aussi les oiseaux. Là, vous avez une nuée de détourneaux avec plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux. Alors dans la région Midi-Pérennée, vous allez trouver plutôt quelques centaines, voire quelques milliers d'oiseaux détourneaux qui volent ensemble. Vous voyez une organisation collective et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un chef, par exemple. Et on peut aussi s'intéresser, là, je ne vais pas en parler, mais aux insectes sociaux, comment collectivement les fourmis ou les termites fabriquent leur nid, alors que chaque individu est assez stupide, entre guillemets. Et là encore, ce n'est pas du tout évident qu'il y ait le grand chef ingénieur des fourmis qui dise, bon, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas ici, et puis tu commences à construire. Voilà. Et chaque fourmi n'a pas une vision globale de la forme du nid. Donc, c'est assez impressionnant de savoir comment, collectivement, elles arrivent à, effectivement, construire un nid. Et puis, bien sûr, parmi les animaux, il y en a un que nous connaissons bien, c'est nous-mêmes. Et donc, je m'attarderai aussi un petit peu sur l'étude des comportements collectifs chez les humains. Donc, en fait, pour comprendre les phénomènes collectifs, je vais donner des exemples dans la suite, dans les groupes animaux, eh bien, il faut aussi étudier les interactions entre les individus. Et c'est là où vraiment les outils de la physique sont vraiment très puissants, puisque la physique, pendant des siècles, s'est intéressée à étudier l'interaction entre les objets physiques, la gravité, l'électrostatique, les forces à l'intérieur des noyaux atomiques. Et donc, aujourd'hui, elle s'intéresse aussi à essayer de comprendre les interactions, les forces, entre guillemets, entre individus. Alors, je vais commencer avec l'exemple des poissons. C'est quelque chose que j'étudie beaucoup avec mon collègue Guy Terrelas. Je vous nommerai mes collaborateurs un petit peu à la fin de l'exposé. Donc, il y a à peu près la moitié des espèces de poissons qui vivent en banc. Donc, ça veut dire que vivre en banc, ce n'est pas non plus obligatoire, mais c'est quand même assez courant. Et vous voyez que vivre en banc, ça peut vouloir dire des choses très différentes, comme rester groupé, mais de façon désordonnée, ou rester groupé de façon alignée, ou de faire une sorte de vortex, et même éventuellement une boule, comme sur la dernière photo. Par exemple, les trois premières photos, c'est la même espèce de poisson. Donc, vous voyez que vous allez avoir une variété de comportements collectifs, même à l'intérieur de la même espèce. Alors, je ne vais pas vous donner, bien sûr, les détails mathématiques de ce qu'on fait, mais en gros, on fait un petit peu comme les physiciens ont commencé à le faire il y a quatre siècles, au début du XVIIe siècle, avec notamment des gens comme Galilée ou Kepler, dans les années 1600 et quelque chose, qui ont étudié pour Galilée les trajectoires d'objets qui tombaient, de cailloux qui tombaient, en mesurant combien de temps ils mettaient pour tomber d'une hauteur, en faisant varier cette hauteur. Et puis, des gens comme Tycho Brahe ou Kepler, qui ont mesuré les trajectoires des planètes qui tournent autour du Soleil. Et finalement, en mesurant ces trajectoires, alors ou bien de cailloux ou bien de planètes, les physiciens en ont déduit les lois de la mécanique et notamment les lois de la gravité, qui est la force qui attire des masses ensemble et qui font à la fin que le caillou tombe sur la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil. Nous, on fait la même chose. On enregistre des heures et des heures de trajectoire de poissons. Alors là, je vous montre deux espèces différentes. Les deux espèces sont des espèces assez sociales, donc elles nagent ensemble. Mais vous voyez que l'espèce du bas, elle a plutôt tendance à nager près des bords, alors que l'espèce du haut nage un petit peu partout. Et l'idée, c'est justement qu'on peut imaginer qu'il y a des différences d'interaction entre l'obstacle qui est le bord du récipient et les poissons eux-mêmes. Et puis qu'il y a des interactions entre les poissons et les interactions qu'on a mesurées. Donc nous, on les mesure comme les physiciens avaient mesuré les forces physiques. Et en gros, on trouve, comme on peut s'y attendre en regardant ces vidéos, une force d'attraction entre les poissons et une interaction d'alignement qui font qu'ils ont tendance à s'aligner entre eux. Alors nous, on traduit les trajectoires qu'on mesure, on traduit ça en mathématiques et on en déduit des forces d'interaction, des interactions entre les individus. Alors juste une petite mise en garde, ces interactions sociales, je vais arrêter de les appeler des forces parce qu'elles ne se convontent pas vraiment comme des forces. Si vous regardez, la gravité et toutes les forces physiques en général, ça obéit à la loi d'action et de réaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous prenez un objet dans votre main et que vous le gardez immobile dans votre main, vous voyez qu'il pèse sur vous. Ça veut dire qu'il exerce une force vers le bas sur vous. Mais vous, pour le garder immobile, vous exercez une force vers le haut qui va contre-enbalancer exactement son poids. Donc vous avez cette loi d'action et de réaction qui veut dire que quand vous exercez une force physique sur un objet, l'objet lui-même exerce une force opposée à celle que vous exercez sur lui. Alors si vous regardez sur les interactions sociales, c'est très différent. Prenons l'exemple d'un humain qui serait immobile et puis vous, vous vous approchez de l'humain qui est immobile et puis finalement, pour ne pas lui rentrer dedans, vous allez dévier votre trajectoire. C'est un peu comme s'il avait exercé une force pulsive sur vous, mais lui, il n'a rien senti. Il n'a pas été repoussé par vous. Donc vous avez dévié votre trajectoire comme si l'humain avait exercé une force sociale sur vous, mais il n'a pas lui ressenti la force opposée. Donc ça veut dire qu'au passage, pour étudier ces interactions sociales, il va falloir appliquer des techniques nouvelles et c'est vraiment le sujet sur lequel je travaille. Alors je ne vais bien sûr pas vous montrer d'équation, mais par contre, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle un test de Turing. On va essayer de repérer quels sont les vrais poissons. Donc là, vous avez des vidéos où les poissons sont encadrées de rouge. Là, vous avez des vidéos encadrées en vert. Et je vais vous demander de deviner quels sont les vrais poissons. Il y a une série de vidéos qui sont des poissons qui obéissent à des équations mathématiques. C'est vraiment des équations mathématiques qui ont donné ces trajectoires. Et l'autre série de vidéos, ce sont des vrais poissons. Et je vais vous laisser deviner. Donc ce que je vous propose, c'est dans l'onglet de discussion. Donc il doit être là. Voilà. Dans une seconde, vous commencez à écrire que les vrais poissons sont ou bien les poissons encadrés de rouge ou bien encadrés de vert. Donc rouge ou vert. Mais vous ne tapez pas encore sur entrée. Donc là, écrivez vert ou rouge. Et puis, quand je vous donnerai le top départ, eh bien, on va, on va, on va, on va, hop là. Voilà, vous avez même un sondage. Donc, allons-y pour le sondage. Je vais peut-être relancer la vidéo. Voilà. Et mettre le sondage là. Voilà. Donc allez-y, commencez à voter. Vous cliquez en bas, là. Allons-y. Pour l'instant, j'ai eu deux réponses. Allez-y, votez. 50-50. 66%. Alors, on n'est pas beaucoup. Donc, l'échantillon, l'échantillon va être… C'est les verts qui l'emportent. Les verts l'emportent. Tata. Alors, moi, je ne vote pas, bien sûr. Donc, ce sont les poissons verts qui l'emportent. Allez, votez. Quelques personnes. Il y a encore quelques personnes. On est 11. Donc, il y a moi. Donc, je ne vais pas voter. Mais les autres, votez. Allez, allez. Encore 30 secondes. Tu peux éventuellement voter pour moi, vert. Parce que moi, je ne peux pas voter pour le sondage. Au passage, de temps en temps, vous voyez les poissons sauter. C'est juste le film qui boucle. Donc, ça ne doit pas vous influencer. Allez, encore une personne qui vote, là, s'il vous plaît. Quels sont les vrais poissons ? Ce sont les poissons encadrés de rouge ou les poissons encadrés de vert ? Allez, un votant. Ah, on a réduit l'écart. On a réduit l'écart. Donc, pour voter, c'est en bas, là. Vous avez normalement, en bas de la fenêtre Zoom, vous avez accédé au sondage ou quelque chose comme ça. On va s'arrêter là. Donc, vous avez fait 50-50 à peu près. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de différence. C'est effectivement qu'on mesure des choses précises. Bien sûr, quand on fait de la science, on ne fait pas juste des films. Quand on mesure des choses précises, on trouve que les poissons du haut font la même chose que les poissons du bas. Et les vrais poissons, c'était bien sûr les poissons rouges, alors que les poissons qui étaient encadrés en vert étaient les poissons qui étaient régis par des équations mathématiques. Donc, c'est un test de Turing réussi. Alors, Turing, c'est un des papes de la cryptographie, c'est-à-dire comment coder ou décoder des messages. Et notamment, vous avez ce film, je ne sais pas qui l'a déjà vu, ce film qui s'appelle The Imitation Game, c'est ça ? Xavier ? C'est ça, The Imitation Game. The Imitation Game, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un super film. C'est un film relativement récent. Voilà, de 2014. Et puis, qui raconte comment l'équipe de Turing a décrypté les messages de la machine Enigma, qui était la machine utilisée par l'Allemagne nazie pour coder, pour crypter ces messages. Et donc, Turing, c'est aussi une des premières personnes qui a pensé à la notion d'intelligence artificielle et il avait imaginé un test pour savoir si on avait réussi à créer une intelligence artificielle. Et il avait imaginé, par exemple, qu'on discuterait avec quelque chose, par exemple, derrière un clavier. Et puis, au bout d'une demi-heure ou une heure de discussion, on vous demanderait, est-ce que c'était un humain de côté du clavier ? Ou est-ce que c'était une intelligence artificielle ? Et à la fin, finalement, s'il y a 50% des gens qui répondent « c'est un humain » et 50% qui répondent « une intelligence artificielle », ça veut dire que finalement, les gens ne sont pas capables d'identifier. Et là, vous avez vu, on a fait un test de Turing réussi sur un petit échantillon pour des poissons, où, en tout cas, en regardant, vous ne voyez pas la différence. Et encore une fois, si on mesure des choses plus précises, on voit la même chose. Alors, ça, c'était la première espèce de poisson que je vous ai montré. Ça, c'est la seconde. Vous voyez qu'ils nagent plus près des murs, notamment quand ils sont tout seuls. Vous voyez, quand ils sont tout seuls, ils nagent vraiment tout près des murs. Et encore une fois, je crois que l'expérience, c'est à gauche et le modèle, c'est à droite. Et puis, de temps en temps, les poissons croisent quand même. On va le voir, je crois qu'on l'a passé. Ce n'est pas très souvent. Là, ils n'ont pas vraiment croisé. Le film va reboucler. Donc, on va le voir. Le film a rebouclé. On va voir quand même de temps en temps, aussi bien les vrais poissons que les faux poissons, à droite, vont quand même croiser au milieu du bassin. Voilà, là, ils croisent. Et puis, les faux poissons, je crois qu'ils croisent à peu près au même moment. Voilà, ici. Et donc, vous voyez, c'est à nouveau. Et donc, en implémentant les interactions qu'on mesure, vous voyez qu'on arrive à des comportements assez différents. Avec des poissons tout à l'heure qui nageaient un petit peu partout. Et là, des poissons qui nagent plutôt au centre. Alors, je ne vais pas rentrer, bien sûr, dans les détails mathématiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive à vraiment bien comprendre le comportement de deux groupes de poissons. Donc là, effectivement, les expériences, c'était aussi en rouge. Alors, une fois qu'on a des modèles mathématiques, on peut vous dire, ces modèles mathématiques, ils ont essentiellement trois ingrédients importants. L'un, l'attraction entre les poissons, le fait qu'ils veulent rester ensemble. Deux, une interaction d'alignement, le fait qu'ils veulent plus ou moins s'aligner. Et puis aussi, une composante aléatoire qui fait que le poisson, dans les mêmes conditions, ne va pas toujours faire la même chose. Vous voyez que vous, si je vous mets exactement dans la même position aujourd'hui ou demain, et que je vous dis, vas-y, marche, vous n'allez pas marcher exactement de la même chose. Vous n'êtes pas des robots déterministes. Voilà. Et donc, vous avez essentiellement trois paramètres, mais les deux paramètres les plus importants, c'est la force, l'interaction d'alignement et d'attraction. Et en les variant, vous voyez qu'en fait, on peut reproduire exactement avec le modèle mathématique les images que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire un banc qui reste groupé, mais qui reste désordonné, un banc qui reste groupé, mais qui est aligné. Alors là, la caméra le suit, entre guillemets. Et puis, un banc qui fait des moulins. Donc ça, le modèle n'a pas été construit pour faire ça. C'est vraiment juste en prenant le modèle qu'on a trouvé pour la première espèce de poisson, eh bien, en changeant juste la force de l'interaction d'alignement ou d'attraction, eh bien, on trouve des organisations différentes. Je vais relancer le film, là. Vous allez voir, alors donc, en mettant un peu d'alignement et beaucoup d'attraction, vous voyez, on voit cette organisation où les poissons font demi-tour, ils repartent, ils font demi-tour, ils repartent. Donc là, ça fait un zoom. Je vais relancer le film. Donc là, vous voyez tout le banc, ils font demi-tour là au bout. Et puis, ils se croisent au milieu. Et en zoomant, vous allez voir qu'effectivement, ils se croisent. Alors là, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Est-ce que le modèle mathématique n'est pas en train de délirer totalement ? Et donc, on est allé voir un spécialiste de poissons à l'IRD et qui s'est un peu foutu de nous et qui nous a sorti une photo de son téléphone qu'il avait prise de lui-même, c'est des harengs de l'Atlantique. Et donc, ce n'est pas très courant que des poissons fassent ça, mais vous voyez, effectivement, ça existe. Donc là, vous avez quand même la beauté et puis quelque chose qui est assez courant en physique, qu'une bonne théorie en physique, un bon modèle en physique, c'est capable de prévoir des choses qui n'avaient pas été utilisées pour construire la théorie. Et donc là, nous, on ne savait même pas que cette organisation collective de poissons existait. Et pourtant, ça, c'est des harengs, vous voyez, pas des poissons très bizarres. Alors là, imaginez, je vais recommencer le film. Donc, imaginez que vous avez des poissons, par exemple, qui sont en train de manger là et puis qu'un prédateur arrive, ce qu'on a montré, c'est que l'interaction d'alignement augmentait avec la vitesse. Et donc, il suffit juste que les poissons aillent plus vite en se disant « Oh là là, il y a un prédateur, il faut aller plus vite. » Et automatiquement, ils vont faire un banc aligné. Et puis, quand ils ralentissent, vous voyez, le banc se désorganise et ils peuvent rester ensemble, mais par contre, rester dans la même région de l'espace. Et donc, ça pointe sur le fait qu'il n'y a pas besoin de chef Dans le modèle, il n'y a pas de chef et le modèle reproduit ces phénomènes qu'on observe dans la nature. Donc, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas besoin de chef pour passer d'une organisation collective à une autre. Et on verra qu'on observe le même genre de choses chez les humains. Alors, juste pour vous montrer d'autres choses qu'on fait rapidement, Là, on a programmé des robots avec les règles d'interaction Les règles d'interaction qu'on a mesurées chez les poissons. Et donc, on a programmé notre modèle chez les robots. Vous voyez, entre guillemets, ils nagent en groupe. Et finalement, ils font un petit peu comme des poissons. Alors, on travaille aussi avec des gens à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, pour programmer des drones avec ce genre de règles d'interaction. Et l'idée, c'est que dans un futur proche, quand vous commencerez à avoir beaucoup de drones qui vont commencer à voler pour transporter des colis, par exemple, eh bien, il va falloir peut-être les regrouper dans des sortes d'autoroutes de drones. Et bien sûr, pour ne pas qu'ils se rendent dedans, etc., eh bien, il va falloir un petit peu organiser le... Et donc, s'inspirer de règles de la nature où des animaux, des poissons ou des oiseaux se déplacent ensemble de façon, on va dire, organisée, eh bien, ça peut être intéressant de s'inspirer de telles règles pour des robots ou notamment des drones. Et la photo, la vidéo d'en bas, je vais la redémarrer. Donc, ça, c'est avec des collègues suisses qui ont créé un petit robot qui est sous l'aquarium et qui active ce leurre de pêche. Et l'idée, ça va te faire de faire interagir ce faux poisson, ce poisson robot, si vous voulez, avec des vrais poissons. Alors là, malheureusement, ils avaient commencé à le... Ça, c'est une vidéo assez ancienne où l'espèce de poisson qui est là n'est pas une espèce très sociale. Et donc, maintenant, on travaille avec une espèce beaucoup plus sociale qui, effectivement, interagit beaucoup mieux avec le poisson. Et l'idée, ça va être l'un des intérêts de ce genre de bête de comprendre l'important se propage à l'intérieur d'un groupe de poissons. Alors, on a parlé des poissons, mais juste pour vous dire qu'on fait exactement la même chose avec des humains. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on enregistrait des trajectoires de poissons, par exemple, un poisson ou un humain tout seul pour l'interaction avec le mur. Donc là, vous voyez, Mademoiselle marche, et l'instruction qu'elle avait, c'était de rester à l'intérieur du cercle bleu, je pense que vous le voyez, au sol. Et donc, de cette façon, on mesure son interaction avec une frontière. Et après, on fait marcher pendant quelques minutes deux humains à nouveau à l'intérieur du cercle bleu. Et ça, ça va nous permettre de mesurer notamment l'interaction de répulsion, le fait que finalement, ils ne se rendent pas dedans. et donc, à nouveau, de quantifier les interactions sociales entre humains. Et aujourd'hui, on a des modèles. Je vais vous montrer un exemple. Donc ça, c'est une expérience où on fait marcher 30 humains dans un sens, 30 humains dans l'autre sens. Alors, au début, je vais repartir en arrière. Donc, ils partent d'une situation aléatoire. et puis, vous commencez à avoir des fils qui s'organisent. Et si vous… Donc, au début, elles se cassent, elles se reforment, etc. Mais vous allez voir que dans les… Eh bien, petit à petit, vous allez avoir des fils qui vont se former. Et si vous regardez, si vous êtes… Alors, malheureusement, pas dans cette période, mais dans une période hors COVID, si vous êtes sur un trottoir dense, un samedi après-midi, quand les gens font leurs courses, eh bien, vous voyez que les gens s'organisent en fil. Donc là, les films viennent de boucler. Les gens s'organisent en fil. Et pourtant, il n'y a pas le grand chef qui dit aux gens, « Eh les gars, il faut vous organiser. Monsieur, là, suivez la dame habillée en vert. Et vous suivez le monsieur. » Vous voyez que vous faites ça complètement spontanément. Et surtout, c'est un phénomène robuste. C'est-à-dire, si vous, vous décidez de rentrer dans un magasin, eh bien, vous ne créez pas la panique dans la foule. Les gens continuent à faire des fils. Et donc là, vous avez un exemple d'organisation collective entre humains qui sont assez… où finalement, souvent, on ne pense même pas, nous, quand on marche sur un trottoir ou dans une grande rue piétonne, à faire des fils. Eh bien, on va faire… Oui ? J'ai une question. Est-ce que quand on organise des fils, est-ce qu'il y a un côté culturel qui fait, par exemple, que la file s'organise en marchant à droite du trottoir ? Alors, il y a… C'est quelque chose qu'on va étudier. Alors, ce qui est assez connu, c'est qu'effectivement, des gens vont plutôt se croiser, donc nous, on va plutôt, quand on fait face à quelqu'un, le croiser en allant vers la droite, d'accord ? Au Japon, ça va être plutôt vers la gauche. Par contre, pour un objet, ce n'est pas si clair que ça. Il semblerait qu'il y ait un peu plus d'universalité. Et notamment, si vous tournez tout seul dans une pièce, généralement, vous allez plutôt tourner en gardant le mur sur votre droite. Donc ça, on peut imaginer que c'est relié avec le fait d'être droitier-gaucher cerveau gauche, cerveau droite. Voilà. Mais bon, à la fin, les phénomènes sont assez similaires. Donc, on mesure, nous, chez les humains, par exemple, alors nous, on fait nos expériences en France, mais on va faire des expériences dans un monde virtuel et on va pouvoir proposer à des collègues, finalement, d'autres pays, de faire l'expérience pour vérifier un petit peu, justement, ce genre d'aspect. Mais bon, à la fin, on fait aussi des expériences au Japon sur d'autres systèmes. On trouve, finalement, les mêmes mécanismes. Ça va être les mêmes modèles avec quelques paramètres légèrement différents, mais on trouve vraiment une sorte d'universalité. Alors là, à nouveau, je vais vous demander de voter. Quels sont les vrais humains ? Donc, les films boucles, un de temps en temps, est-ce que c'est le film de gauche ou le film de droite ? Donc, quels sont les vrais humains, gauche ou droite ? Alors, tu fais un sondage ? Alors, vous allez, normalement… Il faut que je tape le sondage. Je fais ça de suite. Voilà. Donc, vous réfléchissez. Regardez. Donc, vous voyez les deux films, une fois qu'ils ont… Alors, quand ils bouclent, ils ne bouclent pas tout à fait au même endroit. Voilà. Ça y est, là, les deux ont bouclé. Au début, c'est un peu désordonné. Et puis, si vous regardez, les fils commencent à se former. Alors, parfois, elles se détruisent. Les gens se croisent. Alors, attendez, je vais continuer à lancer le film. Voilà. Donc, les vrais humains… Alors là, il y a un moyen de le voir. Vous allez voir qu'il y a un moyen de voir quels sont les vrais. Voilà. Et puis là, vous voyez, à ce moment-là, vous avez une grosse file rouge qui s'est formée des deux côtés. Une grosse file bleue des deux côtés. Et même dans l'expérience, elle ne tourne pas toujours dans le même sens. Ça ne va pas toujours… Voilà. Mais vous voyez… Alors, votez, votez. Alors, vous voyez, on est en train de faire un test de Turing réussi. Au sens où on est déjà à 3-3. Donc, je vais arrêter le sondage. Donc, les vrais humains sont à gauche. Et là, en fait, il y a un moyen de le voir. Vous allez voir. Cherchons-le. Je crois que c'est lui. Regardez l'imbécile, là. Et alors… Donc, lui, il a décidé de marcher le long du mur. Mais vous voyez, il se prend toute la file opposée dans la tête. Et donc, cet individu, à la fin de l'expérience, Guy Thorellas lui a demandé « Mais pourquoi vous avez fait ça ? » Et en fait, il nous a répondu « C'était pour faire rater votre expérience parce que la science, c'est fasciste. » Alors, vous voyez que ça n'a pas fait rater l'expérience. Les autres gens ont fait des files. Et comme je disais tout à l'heure, si vous allez dans un magasin, vous ne créez pas la panique dans la rue piétonne. Donc, ces phénomènes sont ultra-robustes. C'est ça qui est important de retenir. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on met aussi des capteurs sur des gens dans des cocktails, dans des cocktails, des réunions. Là, c'était l'inauguration d'un bâtiment à l'Université de Toulouse pour étudier les dynamiques de conversation. Je ne rentre pas dans les détails. On étudie aussi des groupes de cellules. Donc, là, c'est des lymphocytes qui participent à la défense de votre organisme avec des phénomènes assez curieux qu'on étudie. Vous allez voir là, avec des groupes. Plus les groupes de lymphocytes sont grands, plus ils se déplacent vite, ce qui est en fait assez contre-intuitif. Le film était rapide, mais les groupes bleus se déplaçaient plus vite que les groupes verts qui étaient plus petits et que les cellules isolées qui étaient rouges. Et ça, c'est a priori physiquement assez paradoxal. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre justement la coordination qui se crée, donc cette fois-ci, dans des êtres vivants, mais non intelligents, comment cette coordination se crée. Voilà. Donc, j'ai terminé cette première partie. de comprendre d'abord que du groupe peuvent émerger des comportements collectifs vraiment non triviaux. Et puis, si vous regardez un poisson au microscope sous toutes les coutures, vous n'allez pas deviner qu'il va faire des bancs alignés ou des bancs tourbillons. Et donc, ça veut dire que pour comprendre ça, il faut vraiment comprendre les interactions microscopiques, les interactions entre individus et notamment en exploitant les méthodes et les outils de la physique. Mais je ne l'ai pas mentionné, dans un cadre interdisciplinaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis physicien, mais je travaille du comportement. Quand je travaille sur les humains, je travaille aussi avec des psychologues, avec des économistes, des informaticiens et des roboticiens, comme vous avez vu. Donc, c'est vraiment un domaine d'études qui est assez passionnant parce qu'il implique des gens d'un petit peu toutes les différentes branches de la science. Et puis, comme vous avez vu, en fait, aussi d'apprendre des choses sur le comportement animal, humain ou des poissons ou des oiseaux, ça peut vous aussi donner des bonnes solutions pour se déplacer en groupe. Et on peut imaginer, dans le futur, programmer des robots ou des drones avec des règles d'interaction inspirées du vivant. Et alors, des fois, quand je fais cette présentation, ça fait un peu flipper parce qu'on dit quoi ? Vous pouvez prévoir ce que font des humains ou des poissons. Alors, si vous regardez dans la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une bonne illustration à la fois de la puissance et des limitations de ces méthodes. C'est-à-dire, en fait, je peux prévoir d'abord que les humains vont faire des fils. Je peux même prévoir la longueur des fils, la durée de vie des fils. Donc, le modèle marcherait bien pour prévoir tout ça. Mais je vais prévoir ce que va faire le groupe. Je ne vais pas prévoir ce que va faire le groupe. Et notamment, vous voyez, l'imbécile qui restait, lui, je ne peux pas prévoir qu'il y ait quelqu'un qui va faire ça. Donc, il a toujours son libre-arbitre. Mais vous voyez que finalement, il n'affecte pas la dynamique du groupe. C'est-à-dire que les autres humains continuent à faire des fils. Donc, ne vous inquiétez pas, la science, ce n'est pas fasciste. C'est après les fascistes éventuellement qui utilisent malheureusement mal les avancées scientifiques. Mais je pense que cette expérience vous illustre bien à nouveau que dans une foule, vous avez votre libre-arbitre. Mais la foule, en fait, on va prévoir ce qu'elle fait, un petit peu comme la physique va prévoir, pas ce que fait chaque molécule dans une pièce, chaque molécule d'un gaz dans une pièce, mais elle va prévoir la pression et la température du gaz où votre ordinateur marche parce qu'on prévoit, non pas ce que fait chaque électron à l'intérieur de votre ordinateur, mais bien sûr, on prévoit ce que fait le flot moyen de tous les électrons. Voilà, donc j'ai fini pour cette première partie. Et donc, je voulais juste mentionner mes collaborateurs, avec notamment le groupe de Guy Terrelas au Centre de recherche en cognition animale. Guy Terrelas, c'est la star française de la biologie comportementale et on a la chance de l'avoir à Toulouse. Mais sinon, je travaille avec beaucoup de gens et puis surtout des gens, comme je vous ai dit, de disciplines très différentes. Donc, est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ? Si vous avez des questions, je vous propose de vous allumer votre micro et allez-y, n'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas allumer leur micro, je ne l'aurais pas laissé. Ah, il faut que tu leur laisses. Voilà, j'ai donné le droit de réactiver son micro. Allez-y. Est-ce que vous avez des commentaires ou questions ? Je ne continue pas tant que je n'ai pas une question. Vous voyez, c'est le bagne. Oui, moi, je vais en poser une, c'est Sandra. Vous m'entendez ? Oui, je t'entends très bien. Parfait. Est-ce qu'on étudie un peu les limites, c'est-à-dire les nombres seuils pour lesquels la théorie ne marche plus où il y a un trop grand nombre de poissons ou d'individus, ça fait comme un peu le chaos ? Est-ce qu'il y a des seuils limites qui font en sorte que ça ne marche plus ? Alors non, justement, non, ça marche. Ça marche. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que la vie prévoit qu'il y a des seuils limites au-delà duquel, par exemple, certaines phases sont… Quand je dis phases, ça veut dire ces différentes organisations qu'on a vues, ne sont plus stables. Alors, pour vous donner un exemple, ce que montre la théorie, c'est que cette phase, cette organisation, elle est quand même très fragile et elle apparaît dans des conditions, justement, de l'interaction d'alignement et l'interaction d'attraction très réduites. C'est pour ça qu'elle n'est quand même pas très, très commune. Et nous, on a été d'ailleurs assez surpris de l'observer. Mais comme une théorie physique, vous voyez, une théorie physique, enfin, la mécanique, ça marche avec un caillou, avec 30 cailloux. La théorie de l'électronique, ça marche avec un électron et ça marche aussi avec un milliard, deux milliards, deux milliards d'électrons. Et la beauté, c'est justement, une fois que vous avez une bonne théorie, elle est capable de prévoir ce qui va se passer dans des conditions très, très différentes. OK, merci. Les modèles d'insectes, par exemple, donc, j'en ai pas du tout parlé, mais je vais vous donner un exemple. L'équipe de Guitello-Ralas a développé des très jolis modèles de construction de nids qui reproduisent vraiment une large nid d'insectes observés dans la nature et notamment construits éventuellement par des centaines de milliers de fourmis ou des millions de termites. Donc, je vous enjoins d'ailleurs à chercher son nom. Il fait des conférences de vulgarisation aussi sur Google. Guitello-Ralas, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, c'est lui là. Et vous trouverez des conférences qu'il fait sur les insectes sociaux et sur notamment la formation des nuits. C'est un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. Donc, vous pourrez me poser des questions plus tard. Je vais passer à un sujet, alors, pas du tout indépendant, mais quand même assez différent. C'est la théorie des jeux. Je vais vous faire une brève présentation, puis après, on va jouer. Donc, on a pris un petit peu de retard. Je vais essayer de vous faire une présentation relativement brève. Et puis après, on va essayer de jouer ensemble pour voir un petit peu le fait que ce sujet est subtil. Alors, je vais… Attendez, je vais… Je ne sais pas comment on enlève ce ruban-là. Le ruban, il n'y a que toi qui le vois. Il n'y a que moi qui le vois. D'accord, vous ne le voyez pas. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie des jeux ? Alors, la théorie des jeux, ce n'est pas la théorie des jeux, la belote, les échecs ou quoi que ce soit. Même si ça peut avoir des applications aussi dans ce domaine. La théorie des jeux, c'est la théorie de la décision. Et donc, c'est une branche des mathématiques qui essaye de traduire dans le langage des mathématiques une décision que… C'est un point assez fondamental de ce qu'est la théorie des jeux. Donc, l'objectif de la théorie des jeux, c'est de modéliser. Donc, modéliser, c'est traduire la réalité dans le langage mathématique. Donc, modéliser des situations de choix, de déterminer une stratégie optimale pour chacun des agents. C'est-à-dire, les agents, encore une fois, c'est les gens qui vont participer au processus de décision. Donc, ça peut être des individus, ça peut être des traders à la bourse, ça peut être des compagnies qui sont en compétition l'une entre elles, ou même des pays dans une situation de crise diplomatique. Donc, modéliser, c'est-à-dire traduire dans le langage mathématique, des situations de choix pour déterminer éventuellement une stratégie optimale. Alors, les stratégies optimales, comme on verra, elles pourront être compétitives ou collaboratives. Et l'idée, c'est de prédire à la fin ce qui va se passer quand chacun, chacune personne, chaque agent va prendre ses décisions. Et l'idée, c'est, est-ce qu'il y a des stratégies optimales ? Est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire optimal ? Vous voyez que j'ai mis optimal, entre guillemets. Bien sûr, on va voir que la définition d'optimal n'est pas si évidente que ça. Alors, un petit peu, on considère aujourd'hui que ce domaine a démarré avec le livre d'Antoine-Augustin Courneau, donc dans la première partie du XIXe siècle. Et notamment, il a été le premier à faire ce qu'on appelle la théorie de l'offre, une théorie de l'offre et de la demande, c'est-à-dire comment le prix d'un objet peut être le résultat d'un équilibre entre le nombre de gens qui veulent acheter l'objet et le prix auquel la personne ou la compagnie qui produit l'objet est prête à le vendre. Et donc, on dit souvent, voilà, le prix est le résultat de l'offre et la demande. Et Augustin Courneau a été le premier à faire une théorie mathématique, à traduire dans le langage mathématique ce que ça veut dire et de trouver qu'effectivement, le prix était une sorte d'équilibre entre l'offre et la demande. Et il a étudié d'autres aspects qui sont importants en économie. Et puis, il s'est intéressé aussi à des implications philosophiques, notamment à partir du moment où on peut traduire des décisions dans le langage mathématique. Est-ce qu'il y a encore une liberté ? Est-ce qu'il y a encore un libre-arbitre ? Donc, vous voyez, cette question revient et on pourra la commenter un peu plus tard. Et puis, ce premier livre est passé relativement inaperçu. Il a été redécouvert finalement par les économistes modernes qui ont donné son crédit à Courneau. Mais à l'époque, ça n'a pas eu un énorme impact. Et finalement, c'est vraiment au début du XXe siècle que ce sujet est redevenu d'actualité, avec notamment un mathématicien français très connu pour bien d'autres choses, Émile Borrell, et qui a été finalement le premier à résoudre une question de décision de façon rigoureuse du point de vue mathématique. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'Émile Borrell a été un passionné de jeu, et notamment du jeu qui émergeait à l'époque, qui est le bridge. Et il a beaucoup appliqué les probabilités et les mathématiques à la théorie du bridge. Mais donc, il a eu vraiment un impact important. Et puis, ce qu'on va considérer un peu aujourd'hui comme le pape de la théorie des jeux, c'est John von Neumann, notamment en reprenant certains travaux, les premiers travaux de Borrell, qui publie en 1944, la théorie des jeux et du comportement économique, dont vous voyez tout de suite une des applications premières de la théorie des jeux, ça va être l'économie. Et notamment, ce qu'il va montrer, c'est que tous les jeux, alors à somme nulle, je vais expliquer rapidement ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très important, tous les problèmes de décision, finalement, ont une solution optimale. Alors, je ne vous dis pas encore ce que ça veut dire optimal, on va voir ça dans une seconde. Donc, ça paraît un petit peu choquant, mais en fait, tous les problèmes de décision que vous pouvez avoir ont une solution mathématique au sens où il y a une stratégie optimale que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas, mais elle existe. Et notamment, dans son livre, il donne beaucoup d'exemples d'application à la décision économique, en politique, et bien sûr aussi quelques exemples de décisions plus de la vie de tous les jours. Un petit mot sur von Neumann, c'est considéré comme l'un des plus grands génies du siècle, avec des contributions en mathématiques, en logique, c'est un peu le pape de la logique, en physique, et notamment aussi dans l'architecture moderne des ordinateurs. Alors, il est beaucoup moins connu qu'Einstein, mais les scientifiques considèrent que von Neumann, c'est un génie pratiquement du niveau d'Einstein. Et puis, ça a vraiment pris avec les travaux de John Nash, qui était en fait un étudiant en thèse de von Neumann, et qui a vraiment montré que pour n'importe quelle décision, il y avait un ensemble de stratégies optimales pour tous les participants. Et alors, encore une fois, je ne vous dis pas ce que ça veut dire optimal, on va le voir dans une seconde, mais c'est en gros John Nash qui a donné le plus grand résultat de la théorie des jeux, et qui a obtenu bien plus tard le prix Nobel d'économie, ou le prix de la Banque de Suède, en étant donc le premier, je crois, théoricien des jeux à l'obtenir, et il a été suivi par la suite par d'autres. Il est mort malheureusement, son taxi a eu un accident, et il est mort au retour, il venait de recevoir le prix Abel, qui est l'un des prix principaux en mathématiques, et en revenant chez lui, en revenant de l'aéroport, son taxi a eu un accident, et lui et je crois sa femme sont morts dans l'accident. Alors, John Nash, il est aussi connu, parce qu'il était schizophrène au plus haut point, et je vous conseille ce film Beautiful Mind, un homme d'exception, où Russell Crowe joue John Nash, alors John Nash jeune, et John Nash, quand il reçoit son prix Nobel, je vous conseille vraiment ce film, si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas du tout vous déflorer, mais ça se regarde comme un film d'espionnage, c'est vraiment un super film, et donc vraiment, je vous conseille de noter le, et trouver un moyen légal ou pas de le voir. Bien sûr, légal. Alors, avant de passer à des jeux, où on va voir un peu, finalement je vais vous dire assez peu de choses sur la théorie des jeux, je ne vais pas du tout vous parler de mathématiques, mais finalement, les deux jeux que je vais vous présenter devraient bien vous illustrer un petit peu quelques aspects importants de la théorie des jeux. Donc, le but de la théorie des jeux, pour résumer, c'est quantifier, c'est-à-dire traduire dans le langage mathématique, et puis donner une réponse aussi vraie que 1 plus 1 égale 2, quantifier objectivement des questions qui sont a priori subjectives, et notamment des problèmes de décision, où a priori, ce n'était pas évident a priori qu'il y avait une bonne stratégie pour prendre une décision. Alors, il y a quand même, bien sûr, une des hypothèses importantes dans la théorie des jeux, qui est exploitée, c'est le fait que les agents sont rationnels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont essayer de faire le mieux possible et d'agir dans leur intérêt. Une des difficultés, c'est comme vous allez voir en pratique, très souvent, on a une décision à prendre, et bien on ne va pas prendre la décision qui est dans notre intérêt, même si des fois, on aura l'impression de le faire. Et parfois, même presque en le sachant, on est masochiste, mais on va prendre des décisions, des fois peut-être pour se sacrifier d'ailleurs, pour une autre personne, on va prendre des décisions qui sont contre notre propre intérêt. Alors, bien sûr, quand il y a une stratégie qui va s'établir, et bien ça peut être une stratégie coopérative, c'est-à-dire où tous les gens, finalement, vont faire une stratégie qui va bénéficier à tout le monde, ou au contraire, une stratégie compétitive, c'est-à-dire où, en gros, moi, si je gagne, vous, vous allez perdre, et vice-versa. Et si vous regardez les lois d'un pays, ça va essayer de… Donc, si vous regardez les lois d'un pays, c'est les règles du jeu d'abord, en société, et si vous voulez optimiser votre stratégie en fonction des règles du jeu, et bien des bonnes lois d'un pays, ça va être des lois qui vont plutôt renforcer la coopération, et plutôt punir les gens qui vont jouer chacun pour soi, alors malheureusement, en pratique, ce n'est pas toujours vrai, et idéalement aussi punir les tricheurs. Donc, intérêt individuel VS collectif, vous pouvez avoir une stratégie individuelle qui va vous donner effectivement le meilleur rendement, le meilleur avantage, mais qui va peut-être être au détriment du collectif. Bon, ça, je saute, ce n'est pas très important, ça non plus, je saute, et je vais arriver enfin à la définition en quelques mots de ce qui est optimal. Donc, imaginez que vous avez plusieurs personnes, plusieurs agents, plusieurs compagnies, éventuellement même plusieurs pays, qui doivent prendre une décision, chacun une décision, et puis selon la décision que chacun des agents va prendre, eh bien, il y aura un bénéfice, un bénéfice pour chacun, alors bénéfice sera peut-être négatif, sera peut-être en fait un coût, voilà. Et donc, le théorème qu'a montré Nash, donc qui est aussi vrai avec 1 plus 1 égale 2, c'est qu'en fait, pour l'ensemble de ces agents, il y a un ensemble de stratégies qui est optimal. Alors, optimal en quel sens ? Et donc, écoutez bien. Un agent a une stratégie optimale si, en déviant de cette stratégie, tout seul, alors que tous les autres gardent leur stratégie, donc si lui, il dévie de cette stratégie, eh bien, il va avoir un résultat moins bon qu'avant, c'est-à-dire un moins gros bénéfice. Alors, ça paraît, j'espère que ça paraît raisonnable, donc je répète. Donc, un équipe de Nash, c'est un ensemble de stratégies pour les différents participants au processus de décision. Et ce qu'a montré Nash, c'est qu'il existe un ensemble de ces stratégies qui est optimal. Alors, optimal en quel sens ? S'il y a une personne qui décide de changer de stratégie, eh bien, il va gagner moins qu'avant. Ça veut dire changer un petit peu de stratégie ? N'importe quoi. Il est changé, même d'un pouillème, complètement changé ou changé un petit peu, il va gagner moins qu'avant. Alors, peut-être qu'avant, il perdait, mais s'il change de stratégie, il va perdre encore plus. D'accord ? Des fois, votre stratégie optimale, malheureusement, elle conduit à une perte. Ça peut arriver dans certaines situations, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, vous allez perdre. Mais la meilleure stratégie, c'est celle où vous allez perdre le moins. Et donc, un équipe de Nash, je répète encore, et Nash a montré que ça existe toujours, eh bien, c'est un ensemble de stratégies pour chaque agent, de telle façon que si un seul agent, tout seul, change de stratégie, eh bien, il va perdre plus qu'avant. Alors, je vous laisse, je vous laisse moudre cette assertion et puis on va jouer à quelques jeux et puis on reviendra un petit peu là-dessus. Je saute, je fais une présentation plus longue. Alors, je vous enjoins à aller sur ma page de vulgarisation. vous allez vous taper mon nom, Clément Cyr, sur Google, vous arrivez sur la page du labo et sur ma page de vulgarisation, vous pouvez écharter les différentes présentations que je fais et puis certaines présentations, comme une présentation plus longue sur la théorie des jeux, sont aussi sur YouTube ou sur d'autres serveurs de vidéos et vous pouvez cliquer sur les liens de ces vidéos sur ma page. Et donc, on va passer à un jeu. Et donc là, ce qu'on ne va pas faire de sondage, vous allez chacun ouvrir la fenêtre de discussion. Donc, vous allez cliquer là sur plus, je ne sais pas si vous voyez ce... Voilà, et vous prenez donc conversation. Voilà, je vois qu'il y a déjà, il y a des gens qui tapent. Et on va faire juste un petit jeu et je vous le donne. Voilà, juste... Voilà. Alors, on va faire ce qu'on a, le jeu qui s'appelle le dilemme du prisonnier et voici les règles. Donc, vous imaginez que vous, chacun d'entre vous, a été arrêté par la police avec un de vos amis. D'accord ? Et vous êtes tous les deux accusés par la police d'un crime horrible. et en fait, la police vous demande de dénoncer votre amie. Et bien sûr, elle va demander à votre amie aussi de vous dénoncer. Et donc, elle vous promet, elle vous propose le marché suivant. Donc, elle vous demande de dénoncer votre amie et voici ce qui va vous arriver selon que vous dénoncez ou pas votre amie et selon que votre amie vous dénonce ou pas. Imaginons qu'aucun de vous ne dénonce l'autre. La police, ce n'est pas trop ce qui se passe. Mais donc, en gros, vous avez pris un an de prison chacun. Si l'un des deux dénonce l'autre, la police est à peu près sûre du coupable. Donc, celui qui a dénoncé repart libre et celui qui a été dénoncé, est comme de 5 ans de prison. Et puis, il peut aussi arriver que vous dénoncez votre amie et votre amie vous dénonce. Et dans ce cas-là, la police vous remercie pour votre collaboration mais en même temps, elle est sûre d'avoir trouvé les deux coupables et donc, vous prenez chacun 3 ans. Donc, je récapitule. Personne ne dénonce un an chacun. Un dénonce, il repart libre et l'autre prend 5 ans. Chacun dénonce l'autre. les deux prennent 3 ans. Et donc, je vous demande d'écrire… Est-ce que j'ai commis le crime ou pas ? On s'en fout. On s'en fout. Donc, au passage, ce système, il est assez commun aux États-Unis avec le système de parking, je crois, bargaining. Finalement, presque, le système judiciaire s'en fout si vous êtes coupable ou pas. Mais en gros, il faut savoir que sur 100 crimes aux États-Unis, il y en a 5 qui vont au procès. Les 95 premiers sont en fait négociés. La peine est négociée. Ce qui est improbable. Honnêtement, ça ne veut pas dire que le système marche, mais c'est un fait. Vous allez taper. Pendant un temps, vous n'allez pas taper sur entrée. Vous allez taper si vous dénoncez l'autre, oui ou non. Oui, je dénonce l'autre et non, je ne dénonce pas l'autre. Vous tapez, mais vous n'appelez pas sur entrée et quand je vous donnerai le signal, vous allez tous taper sur entrée. Vous allez voir ce que j'ai tapé. J'ai tapé au dernier moment. Est-ce que vous dénoncez l'autre ou pas ? Vous avez les règles dessus. Vous êtes prêts ? Allez, tapez sur entrée. Alors moi, pardon, il faut que je mette ma réponse. Donc moi, c'est oui. Alors, voyons voir un petit peu. Voyons voir un petit peu. non, 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 oui. Vous êtes plutôt sympa à part Xavier, Sandra et moi. Julia a dénoncé et par contre, la plupart des autres n'ont pas dénoncé. Alors, c'est quoi la bonne stratégie ? Donc après, vous n'avez peut-être pas dénoncé parce que vous êtes sympa, parce que c'est votre ami ou parce que quelle soit la réponse, n'empêche que vous avez eu tort. C'est-à-dire du point de vue purement logique, vous avez eu tort. Alors pourquoi ? On va vérifier qu'en fait que dénoncé, c'était un équilibre de nâche. Je rappelle, un équilibre de nâche, c'est un ensemble de stratégies où si vous changez tout seul de stratégie, vous allez perdre plus qu'avant. Alors vérifions. Imaginons que je dénonce. Moi, je prétends que dénoncer est la meilleure stratégie. Alors, imaginons que je dénonce. Imaginons que l'autre me dénonce. Combien on prend ? On prend trois ans chacun. D'accord ? Alors maintenant, imaginons que je change de stratégie et donc je ne dénonce plus. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne dénonce pas, l'autre m'a dénoncé et je prends cinq ans. Vous voyez, c'est pire qu'avant. Alors maintenant, supposons que je dénonce mais que l'autre ne m'est pas dénoncé. Eh bien, je lis là, si je dénonce et que l'autre ne m'a pas dénoncé, je repars libre. Et maintenant, si j'arrête de dénoncer et que l'autre ne me dénonce pas non plus, je prends un an. Donc, c'est pire qu'avant. Vous voyez que dans les deux cas, quel que soit ce que fait l'autre, si je passe d'une stratégie où je dénonce à une stratégie où je ne dénonce pas, eh bien, eh bien, vous allez gagner moins qu'avant. Donc, c'est ce qu'on appelle une stratégie optimale. C'est ce qu'on appelle un équilibre de nâche. Alors, on va s'arrêter là mais on va quand même rejouer le jeu. Et maintenant, vous jouez contre moi. D'accord ? Et moi, on va essayer tous de ne prendre qu'un an de prison, c'est-à-dire de ne pas se dénoncer. D'accord ? Et donc, je vous demande à nouveau dans la... Vous faites ce que vous voulez mais moi, je ne vais pas vous dénoncer. D'accord ? Donc là, on va dire qu'on négocie juste avant de se faire arrêter. On dit, écoute, tu ne me dénonces pas et moi, je ne te dénonce pas. Donc, vous jouez avec moi. Ok ? Et donc, je vais vous demander d'écrire dans la fenêtre de chat si vous me dénoncez oui ou si vous ne me dénoncez pas non. Alors, vous attendez avant d'appuyer sur entrée, vous écrivez oui ou non et puis, et puis, dans quelques secondes, vous allez taper sur entrée. Donc, écrivez oui, je dénonce, non, je ne dénonce pas Clément Cyr, sachant que moi, je ne vais pas vous dénoncer. Allez-y, tapez sur entrée. Alors moi, je vous dis quand même que je vous dénonce puisque c'est la meilleure stratégie. Ah, vous me dénoncez ? Ah, donc vous avez bien compris, vous avez bien compris, vous saviez que j'allais continuer à appliquer. Alors là, bien joué, bien joué. Vous avez été cette fois-ci très logique. Parce qu'imagine, que vous avez répondu non, que vous avez été convaincu par mon blabla et moi, je vous aurais dénoncé. Et donc, vous auriez pris 5 ans et moi, je serais reparti libre. Alors que là, bon d'accord, vous m'avez dénoncé et je vous ai dénoncé, mais vous avez pris 3 ans. 3 ans, c'est mieux que 5 quand même. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement. Mais vous voyez qu'au début, il y a pas mal de gens qui ont répondu non. Voilà. Et donc, si vous voulez voir d'autres jeux, on va s'arrêter là parce qu'on a été déjà un peu long puis on a démarré un peu de retard. Et si vous voulez voir d'autres jeux et puis un peu plus d'analyse sur ce jeu, je vous rejoins à regarder cette vidéo que vous trouverez ici de la guerre froide au tournoi de poker. Une vidéo en cliquant sur le lien. C'est vraiment une vidéo. Vous pouvez la voir en plusieurs parties. Il se trouve qu'il y a un intermède musical au milieu que vous pouvez regarder ou non. mais où j'approfondis plutôt ces aspects de physique de société et théorie des nombres. Et théorie des jeux, pardon. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous ouvrez votre micro et vous y allez. Merci Clément, déjà. Vous pouvez tous ouvrir votre micro pour remercier Clément. Oui, merci, merci. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Merci. Merci.